salut à tous donc aujourd'hui c'est une une méga récupération de tubes fluorescent j'ai voilà 30 tubes fluorescent encore vous allez voir que c'est pas tout j'ai déjà stocké tous les tubes que j'ai de la dernière vidéo de récupération de tubes fluorescent celle avant celle du chat qui fait des câlins au lit ben là c'est la suite en fait j'en ai 30 autres je pouvais pas tout tester en une seule fois sinon la vidéo durerait plus d'une heure ce serait archi long je n'aurai jamais le temps de faire tout en une seule fois mais je fais en plusieurs fois et là ce soir je vais tester 30 tubes fluorescent ça c'est les tubes déjà de la réglette donc ça on s'en moque donc je vais prendre cette lame de cutter et je vais tout simplement couper le scotch qui a autour et je vous dis à tout de suite alors vous voyez ça se défait voilà je vous dis à tout de suite une fois que j'ai tout déballé c'est parti voilà c'est déballé alors non vous ne rêvez pas il ya bien il ya bien encore tout ça à tester c'est de faire vite sinon la vidéo elle va durer des plombs je vais commencer par les philippes et je termine par les tubes claude voilà je vais procéder comme ça donc j'installe les quatre premiers je vous dis à tout de suite bon voilà j'ai mis ça comme je pouvais c'est parti on teste tout où j'ai cru qu'il y avait un tube qui avait fait mais non ils fonctionnent tous c'est des tubes de 2019 à ils sont tous de 2019 il y en a un seul qui est de 2018 sur toute la récup des quatre je vous ai expliqué c'est une récup de 99 néons donc ça faisait trop de le faire en une seule fois je suis en plusieurs fois et voilà bon ben les quatre fonctionnent donc je vais passer à ces quatre tubes là et je vous dis à tout de suite allez c'est parti donc c'est ça comme tube focus s'il te plaît peut faire focus parfait voilà c'est tous les mêmes donc c'est parti je refais un test donc les quatre autres je les ai déjà rangé avec les autres bon ben voilà les quatre fonctionnent aussi plus ils sont pas cramés ou très peu voilà ce que ça donne attendez j'ai entendu un bruit je vais aller voir ce qui se passe ok regardez ce que voilà il ya un chat qui est rentré bon je m'occuperai de ça après je vais finir tester les tubes ça va pas me déranger bon je vous dis à tout de suite pour les quatre tubes et je vous dis à tout de suite voilà la suite bon on va tester avec le chat c'est parti on va tester avec le chat génial il fonctionne tous les quatre le chat voilà il est tranquille brave bon voilà les quatre tubes fonctionne bon maintenant on va faire les deux derniers philips et je vais passer aussi au tube claude donc il va y avoir deux philips et de claude je pense que je vais mettre blanc froid ici blanc chaud blanc neutre ici ce c'est du claude nouvelle génération claude luxe bureau 840 10 watts voilà donc c'est parti je j'installe la suite bon voilà j'ai tout installé allez c'est parti hop hop et ben voilà tout fonctionne voilà différence de couleur donc les deux philips c'est nickel ils fonctionnent très bien c'est juste un petit peu ici pour le claude et un petit peu ici bah ça va après j'ai encore combien tu vas tester elle j'ai une paire de quatre encore une paire de quatre encore une paire de quatre abe j'ai trois tubes là alors je viens d'oublier un non non j'ai pas oublié de tube non mais je sais pas bon il ya le chat qui fout le bordel ça bon c'est pas grave allez je vais me garder un philips de côté pour les trois derniers après je vais installer ces quatre là je vous dis à tout de suite voilà j'ai installé la suite hop hop et ben nickel ils fonctionnent tous les quatre aussi je pense qu'ils vont tous fonctionner en tout cas si j'ai déjà tout ça qui fonctionne tout le reste c'est sûr ça va fonctionner et le chat il se balade tout seul le chat il se balade dans le garage genre bon j'installe la suite je vais tout de suite voilà j'ai installé la suite c'est parti oh non ça va il fonctionne tous les quatre j'ai cru qu'il y avait un truc qui avait flunché quand même mais ils fonctionnent tous les quatre c'est génial ils fonctionnent tous un bon chat il fait n'importe quoi bon ça c'est pas grave j'ai après j'ai l'impression que les blancs froids c'est les blancs blancs normal et puis lui il fouille de partout il rentre dans les placards et tout après allez je passe à ces quatre tubes là et après il reste ces trois là donc on arrive à la fin on arrive à la fin et je vais tester ces quatre là je vous dis à tout de suite j'ai installé la suite c'est parti à cela il n'a pas de cache électrode par comptain celui là il n'a pas de cache d'accord qu'est ce qui se passe là c'est quoi ce bordel qu'est qu'est ce qui se passe c'est lequel qui déconne attendez faire tirer celui là je ne comprends pas pourquoi il se met à buguer ce tube là il est pas en fait il pourtant le tube il est pas en temps c'est quoi ce délire attendez je vais remettre celui là d'accord ah ben ce serait celui là qui aurait fail je sais je sais pas du tout j'aimerais dire ce serait celui là qui fait il par contre cela il n'a pas de cache électrode je vais vous montrer est ce que j'ai des starters l'aide voilà j'ai fait tomber un starter je vais montrer j'ai des starters l'aide je vais vous montrer le truc alors starter l'aide c'est parti et pourquoi ça ne s'allume pas là ah parce que je n'ai pas branché le tube attends je vais éteindre voilà regardez ici ben il n'y a pas de cache électrode et ici il y a un cache électrode d'accord oh putain j'ai fait tomber le tube voilà il y a non mais il n'y a pas de cache électrode de ce côté je ne sais pas si c'est normal en fait qu'il n'y ait pas de cache électrode c'est bizarre quand même et l'autre tube alors attendez l'autre tube euh ouais du coup j'ai un peu perdu bon ce tube là il fonctionne mine de rien celui-ci donc celui-ci je vais le mettre de côté pour pas me mélanger les pinceaux tiens celui-ci il fonctionne mais celui-ci qu'est-ce qu'il a pourquoi il fait ça ce tube là attendez on va le remettre en place il va y avoir un malentendu ou un truc qui a bugué non regardez voilà le tube il n'a clairement pas de cache électrode là ça se voit ça se voit clairement regardez ah ben ça se voit clairement que le tube il lui manque un cache électrode ça ça se voit clairement allez je retire le starter j'ai rien qui s'allume si je retire celui-là allez ça s'allume et celui-là tout s'éteint bon ben le tube est mort je pense que le tube est mort le tube il était fonctionnel merde non ben j'avoue là je suis un peu largué bon c'est pas grave il a dû légèrement percer ou je sais pas trop quoi et il va peut-être cramer ou je sais pas je verrai ce que j'en fais je vais le mettre de côté voilà celui-là il est parti au bac de recyclage bon ben du coup il me reste deux tubes à tester et ben j'aurai pas besoin de ce tube Philips finalement je me contenterai de ce tube je peux me contenter du tube pour les deux tubes qui restent je vais le faire en vidéo merde ça a les starter LED d'ailleurs il va y avoir un starter là-haut voilà mais je mets pas tout de suite le merde c'était quel tube bon allez c'est pas grave allez je me rappelle plus quel tube c'est c'est pas grave on va tester la totalité comme ça ce sera fait merde j'ai rebranché le tube sans le vouloir allez mettre celui-là en place alors est-ce que celui-ci il fonctionne du coup normalement oui ah ben oui c'est celui qui avait pas de cache électrode ok bon ben celui-là c'était bien le tube que je viens de tester et ces deux tubes-là c'est les deux derniers c'est parti ah ben là ça fonctionne donc il n'y a qu'un seul tube qui fail je serai testé sur sur riglette une fois 10 watts pour savoir pourquoi ça fait ça sinon je sais pas ce que j'en ferais mais je regarderai ça dans une autre vidéo bon ben voilà c'était tout pour cette vidéo au revoir voilà bon ben là on voilà on 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 on